Alors je m'attendais à un choc mais pas du tout et c'est bien Trent Alexander-Arnold qui se qualifie simplement au détriment d'Ashraf Hakimi. Aujourd'hui je vous propose un énorme choc opposant deux joueurs incroyables évoluant tous deux à Dortmund et je parle bien de l'anglais Jadon Sancho et du norvégien Derling Haaland. Pour ce duel je vous mets un sondage en haut à droite mais vous pouvez aussi très bien voter en commentaire les amis. Quoi de neuf YouTube ? J'espère que vous allez tous super bien les amis de mon côté ça va nickel et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver pour l'épisode 56 de la série La Meilleure Équipe Pour et aujourd'hui on va s'intéresser à la meilleure équipe compétitive pour un budget d'environ 200 000 crédits tout simplement parce qu'il m'a été demandé par l'abonné Mounir qui m'a demandé de faire une équipe à la base de Ramos Smalling et Depay version Tots donc j'ai réalisé ton équipe elle est vraiment très très forte et par la suite il m'a demandé de faire pour un budget avoisinant les 200 000 crédits. Avant de commencer la vidéo les amis n'hésitez surtout pas à aller checker mes dernières vidéos où je me montre voilà mes vidéos FaceTime elles sont bien sûr disponibles dans la description et en haut à droite dans l'affiche ça me ferait vraiment très plaisir si vous allez les voir. Avant de commencer la vidéo également n'hésitez surtout pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et le plus important à lâcher le pouce bleu très très important pour le développement de la chaîne et ça aussi ça fait plaisir et puis nous on va commencer la vidéo sans plus tarder allez intro les amis Les amis on va commencer la présentation de cette incroyable équipe pour un budget d'environ 200 000 crédits par le gardien de but et à ce poste si j'ai choisi d'y faire figurer l'incroyable gardien belge Thibaut Courtois qui évolue bien sûr au Real Madrid donc lui je le fais figurer dans nombre de mes équipes tout simplement parce qu'il est excellent ce gardien de but il a 88 de notes de général avec 85 en plongeon 87 en réflexe la note la plus importante pour un gardien de but 85 également en positionnement 89 en jeu à la main donc lui bien sûr le jeu à la main c'est sa stade préféré c'est dans le domaine dans lequel il est le plus à l'aise donc insister sur ça voilà relancer fort sur les ailiers sur les milieux centraux sa balle arrivera destination ça c'est garanti c'est un excellent gardien de but de plus il est très très grand donc il va arrêter toutes les frappes voilà ça c'est bien aussi pour un gardien de but d'être grand et d'être un pilier dans cette équipe donc franchement Thibaut Courtois c'est un excellent gardien de but les amis en défense centrale pour l'épauler on va retrouver Smalling comme demandé par l'abonnée Mounir pardon donc il a 94 de notes de général et il a déjà donc Smalling il a 87 en vitesse 94 en défense 96 en physique voilà des stats incroyables 79 en passe voilà franchement Smalling il n'y a personne qui le passe il est hyper rapide et sait tout faire lui faites le monter sur les coups de pied arrêté il a un excellent jeu de tête une excellente détente donc franchement Chris Smalling voilà un joueur incroyable une tuerie sur le terrain j'ai eu l'occasion de le tester en draft et franchement voilà c'était un très 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 bon joueur donc n'hésitez pas vous aussi à le tester les amis après 79 en passe c'est très bien aussi pour relancer sur les milieux centraux et après voilà les stats défensives elles sont excellentes donc franchement Smalling une tuerie à côté de lui comme demandé par l'abonnée encore on retrouve Ramos donc Ramos il a déjà son prix a augmenté voilà Ramos parce que vous voyez le graphique là les prix ont fortement augmenté parce que je sais pas pourquoi voilà je pense que c'est parce qu'il ya bientôt fut champion même si on est que mardi mercredi voilà je sais pas pourquoi les prix ont autant augmenté mais si vous attendez une semaine voilà les prix vont vont chuter les amis vont redescendre en tout des 150 mille facilement parce que Ramos avant il coûtait 30 mille là il coûte quand même 50 mille donc il ya un gros écart de prix donc du côté de la carte de Ramos voilà c'est un habitué des équipes il a 78 en vitesse 87 en défense 85 en physique voilà donc un très bon joueur même si bien sûr Smalling est largement meilleur puisqu'il a une carte tot mais Ramos et Smalling ça forme une très très belle paire défensive voilà vous allez vous prendre que très peu de buts avec ces deux joueurs là dans la défense après courtois au goal aussi si les défenseurs centraux seront passés et ben courtois non non franchement ça c'est très très bien vous allez voir en plus vous allez vous avez une très très bonne attaque donc vous êtes très très bon dans tous les compartiments du jeu les amis en défenseur droit on va retrouver un joueur très sous côté selon moi c'est kappa voilà qu'on voit presque jamais dans les équipes vous prenez sa version 82 regardez moi cette version boost il a 86 en vitesse c'est très très bien voilà parce que quand même il a 14 points en plus en vitesse que Ramos donc il va bien l'aider ensuite il a 77 en physique c'est très bien enfin 77 en défense pardon et puis 87 en physique donc franchement kappa voilà bien sûr c'est son physique il y aura personne qui va le bouger par exemple si un sterling mbappé le passe avec sa vitesse mais lui il va arriver avec son physique voilà avec son gros gabarit il va pousser tout le monde voilà ça c'est clair on était précis il est encore plus physique que Ramos donc pour vous dire voilà franchement kappa je l'ai testé pour à peine 25000 crédits ne vous privez pas d'une si bonne version d'un si bon latéral droit les amis parce que franchement kappa je l'ai largement préféré à dany carvaral sur le flanc droit de la défense à gauche on retrouve kolarov alors kolarov vous prenez sa version 87 les amis sa version donc troisième une forme parce qu'il ya que dix mille crédits en savoir entre sa version première une forme 84 et sa version dernière une forme 87 donc franchement ne vous privez pas pour dix mille crédits donc kolarov il à 78 en vitesse 80 en tir 87 en passe 88 en défense 88 4 en physique donc franchement des stats exceptionnel voilà une carte presque gulli de gang les amis parce que franchement donc il sait tout faire voilà même s'il n'est pas très très rapide avec son 78 en vitesse smalling les donc voilà il n'y a pas besoin d'être non plus très rapide quand l'autre l'est donc franchement kolarov c'est un excellent joueur vous le faites bien sûr tirer les coups de pieds arrêtés et en particulier bien sûr les coups francs il va vous mettre que des buts sur les coups francs c'est un pur égal de les tirer avec lui voilà moi j'en ai tiré à peu près une vingtaine il m'en a mis au moins une bonne dizaine voilà les amis bien sûr quand j'étais prêt un mais bon même de loin il très très bon ce jour là donc franchement kolarov une tuerie les amis en milieu central on commence avec avoir voilà où s'aime avoir le français alors avoir vous prenez sélection man of the match donc motm il est une carte très très intéressante avec 84 de note de général avec 82 en vitesse très rapide 75 en tir 83 en passé très bien 78 70 en défense 70 également en physique donc voilà avoir c'est vrai qu'il n'est pas très très physique pas non plus très défensif mais franchement voilà un très très bon milieu central polyvalent voilà il sait un peu tout faire et même s'il se fait passer ne vous inquiétez pas il ya capa et ramos derrière donc ça fera largement l'affaire donc avoir moi j'ai eu l'occasion de le tester même en version normale version 81 et j'ai été plutôt agréablement surpris et j'ai testé par la suite donc sa version motm et là ça a été voilà un peu la révélation parce que avoir et c'est un excellent milieu central voilà tester le avant de le juger parce qu'il est très très bon ce genre là donc mais voilà jouez le et vous allez voir qui qui va très très bien correspondre à l'équipe les amis en milieu central gauche on va retrouver pellegrini alors pellegrini version tots bien sûr il a 88 de note de général avec 84 en vitesse 84 en tir 92 en passe 91 en dribble 83 en défense 81 en physique donc une carte voilà là on peut se dire gulit gang avec sa pierre stat même on peut pas appeler ça une super ça et une pierre stat avec 81 en physique donc franchement pellegrini un excellent joueur voilà testez le les amis franchement c'est le meilleur joueur je pense de cette équipe voilà j'ai adoré jouer avec lui il sait tout faire ce joueur là franchement c'est incroyable c'est un engolan mais en encore meilleur je trouve voilà parce que pellegrini j'avais testé sa version boost sur fifa 19 il a été impressionnant là il me semble qu'il avait une version boost mais je l'avais pas testé mais là j'ai testé sa version tot c'est franchement c'est un pur égale de jouer avec lui donc n'hésitez pas à le jouer les amis en milieu central on retrouve tiago mendez voilà tiago mendez une carte gulit gang aussi vous prenez sa version normale parce qu'il ya que celle ci voilà vous prenez un peu sa version ucl pour faire un peu de la couleur donc il a 78 en vitesse et très rapide 78 également passe 77 en défense 74 en physique donc franchement tiago mendez un joueur qui sait tout faire voilà un gulit gang mais pour 950 crédits enfin sa version ucl elle coûte 1300 mais bon pour 400 crédits différence c'est rien donc franchement tiago mendez voilà un joueur époustouflant sur le terrain il sait tout faire il est à la récupération de la balle au relance au but même des fois au passe décisive donc franchement tiago mendez un joueur incroyable n'hésitez pas à le tester il sait tout faire ce joueur il est polyvalent et multitâche en attaque en gauche on va retrouver le fils de chloé verte la lille icône et c'est bien sûr justin chloé verte là vous allez voir donc là c'est son père et là c'est le fils donc chloé verte il a 81 de note de général vous prenez bien sûr sa version donc c'est europa league les amis après chloé verte il a 92 en vitesse donc très rapide c'est ce qu'on demande à un aîné en principal ensuite 80 en tir c'est très très bien 73 en pas 66 en physique voilà donc des stats plutôt correct même si voilà en ce moment il ya largement mieux mais il fait largement l'affaire dans cette équipe chloé verte moi j'ai été plutôt agréablement surpris avec ce joueur là il a fait de plutôt bonnes choses dans l'équipe donc franchement chloé verte n'hésitez pas à le tester en attaquant droit on va retrouver voilà cornet qui figure dans nombre des grandes équipes parce que voilà il a une carte époustouflante regardez moi ça 95 en vitesse 88 en tir c'est exceptionnel pour un aîné 80 en physique donc franchement cornet pour à peine 30 mille crédit regardez là c'est la carte qu'il a franchement je le trouve meilleur que pire et silicon 91 je le trouve meilleur encore que moi met ça là que sa djoman et que sterling parce que franchement voilà il est une carte époustouflante maxwell cornet donc il a une patte gauche extraordinaire vous repiquez dans la surface et vous tirez vous enroulez du côté avec son pied gauche du côté lucar gauche et franchement normalement ça fera mouche donc franchement cornet un excellent joueur les amis testez le il va vous mettre des buts et délivrer plein de passes décisives et puis en buteur ont fini cette équipe bien sûr avec le lyonnais memphis de paille donc bien sûr comme demandé par l'abonné voilà donc lui il a déjà acquis mais sinon il coûte environ 300 mille crédits donc de paille il a 96 en vitesse 94 en tir 93 en passe 89 en physique 95 en drive voilà j'énumère ses stats c'est pour vous montrer qu'il a une carte extraordinaire les amis donc franchement memphis de paille ça doit être une tuerie de jouer avec lui malheureusement je l'ai pas testé mais bien sûr je vais bientôt le tester en draft si j'ai l'occasion de l'avoir donc franchement memphis de paille une carte extraordinaire un joueur extraordinaire dans la vraie vie que comme sur le jeu donc franchement memphis de paille son prix est mérité 300 mille crédits mais l'abonné l'a déjà donc voici l'équipe sous vos yeux elle a 188 de note de général c'est bien pour une équipe à 200 mille crédits même c'est extraordinaire même si il ya des joueurs déjà acquis ensuite elle coûte aux environs voilà des 200 mille crédits mais comme je vous ai dit le prix va chuter dans les prochains jours donc attendez comme vous pouvez voir là le graphique là elle coûtait même pas vous voyez il ya quand même une très grosse différence de prix là entre le donc c'est le en mai voilà donc comme je vous ai dit ça va baisser dans pas longtemps donc attendez avant de faire l'équipe si vous le souhaitez et puis nous les amis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'hab n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et puis on va se dire à la prochaine ciao les amis c'était anto la prochaine